Houda Ibrahim du service Afrique des RFI est à mes côtés. Bonjour Houda. Bonjour Fran. Je vais me faire le porte-parole d'Abdel Kudus. Il nous écoute à Oubari, c'est dans le centre-ouest de la Libye si je ne me trompe pas, vous connaissez bien ce pays Houda. Et notre auditeur revient sur la situation dans ce pays, pays où règne le chaos depuis maintenant 6 ans, depuis la chute de Muammar Kadhafi. Et notre auditeur ne comprend pas pourquoi le gouvernement d'Union Nationale, mis en place par les Nations Unies, après l'accord conclu il y a plus d'un an au Maroc, et bien pourquoi ce gouvernement ne fonctionne pas, pourquoi il ne parvient pas à asseoir son autorité sur le territoire libyen. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui bloque pour que ce gouvernement puisse fonctionner ? Beaucoup de choses. Il y a d'abord la question de la confiance. Chez une grande partie des Libyens, il y a une sorte de croyance comme quoi ce gouvernement est un peu un gouvernement comme Hamid Karazai en Afghanistan après l'intervention américaine. Donc cette confiance ne s'installe pas. En plus, ce gouvernement n'a pas de force, n'a pas des militaires, n'a pas des polices. Il n'arrive pas à asseoir son autorité parce qu'également il est considéré comme la face cachée de l'islam au pouvoir en Libye. Donc il est accusé d'être le représentant en quelque sorte des frères musulmans. Et c'est ce qui a conduit jusqu'à maintenant, entre autres, à beaucoup de complications. L'accord politique qui ne fonctionne pas parce que c'est l'accord politique qui a amené ce gouvernement. L'accord politique, c'est l'accord signé au Maroc sous l'égide des Nations Unies en décembre 2015. En décembre 2015 et qui maintenant ne fonctionne pas. Et tout le monde est d'accord pour le changement de cet accord. Alors justement, Abdel Kudus nous demandait et nous disait, voilà, le médiateur de l'ONU a évoqué de possibles amendements à cet accord interlibyen. Sur quoi pourraient porter ces amendements ? Alors d'abord, on sait et on l'a déjà dit qu'avant le Parlement, le chef du Parlement, c'est lui qui dirigeait l'armée. Et aujourd'hui, avec l'accord de Sreirat signé au Maroc, donc c'est le chef du gouvernement qui devait donner des ordres à l'armée. C'est ce qui n'est pas accepté. Et aujourd'hui, on a étudié et un peu, on est d'accord pour qu'il y ait un conseil, un haut conseil, un peu au-dessus du gouvernement, composé de plusieurs personnalités, dont le maréchal Haftar qui doit diriger cette armée. Oui, le maréchal Haftar qui contrôle une grande partie de l'est de la Libye et qui a été exclu de ce fameux accord politique conclu en décembre 2015 au Maroc. C'est pour ça qu'il n'accepte rien aujourd'hui parce qu'il a été exclu et il cherche aujourd'hui à avoir le pouvoir non seulement militaire mais aussi politique. Et c'est pour ça qu'il y a eu un échec durant la rencontre annoncée mardi, il y a dix jours, au Caire, entre lui et Sarraj. Sarraj, le Premier ministre reconnu par la communauté internationale. Exactement. Et donc, malgré les efforts du Caire qui a réuni énormément de personnalités libyennes, y compris des islamistes, mais pas les frères musulmans, ces efforts jusqu'à maintenant n'ont pas abouti parce qu'également la rencontre devait être tripartite. Et donc, elle devait regrouper le chef du Parlement à l'est du pays. C'est un Parlement élu, reconnu, mais qui a dépassé sa mission, c'est-à-dire dans le temps, maintenant... Oui, c'est un Parlement qui a dépassé son mandat. Son mandat. Donc, institutionnellement parlant, il n'a aucune valeur et il n'est pas reconnu par la communauté internationale non plus. Et donc, ils n'ont pas confiance à Sarraj, les deux personnes, mais ces efforts continuent en Tunisie et à Alger. Ce qui a compliqué encore ce dossier libyen et cette rencontre, c'est la fin de mission de l'émissaire de l'ONU, Kobler, qui arrive à la fin le 28 février. Et la personne qu'on a nommée, le palestinien Salam Fayyad, les Etats-Unis ont mis leur veto. Ce qui montre aujourd'hui que même la communauté internationale est divisée par rapport à la solution qu'on peut trouver pour la Libye. Alors qu'il y a urgence, puisqu'on le rappelle, le pays est vraiment plongé dans le chaos et on ne voit pas encore d'issue politique. Merci beaucoup, Oudah Ibrahim. Merci beaucoup, Oudah Ibrahim.